J'avoue, j'en ai un peu marre. Perdre 5 kilos en 3 jours, c'est quand même beaucoup. Ça me donne envie d'ailleurs de m'y remettre aussi. J'ai l'intention d'arrêter cette expérience un petit peu plus tôt que prévu. Bon, ça y est, enfin, j'ai envie de dire le 5ème jour, le matin du 5ème jour, je te dis enfin, parce que j'ai passé la pire nuit depuis le début de ce jeûne. J'ai eu énormément de mal à m'endormir, ça a dû me prendre plus d'une heure. Et en plus, me retourner dans mon lit, ça me demandait des efforts et j'arrêtais pas. Bref, en plus, j'ai eu du mal ensuite à dormir tout le long, je me réveillais, je dormais à moitié. Peut-être un mélange d'excitation à l'idée de manger finalement aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'était pas très agréable comme une nuit. Ce matin, on a un petit peu pris les mesures, hein, c'était important un petit peu de voir tout ça. Au niveau du poids, 77.8. Très impressionné, un petit peu trop impressionné peut-être par ce poids. J'ai perdu 6,1 kg en 5 jours. Plus de 6 kg de perdu en 5 jours. Et j'ai commencé à remarquer ça hier, surtout dans le miroir en me regardant, en me trouvant quand même assez maigre et macié, même j'aurais envie de dire. Vraiment, j'avais un petit peu de mal à me reconnaître ce matin encore dans le miroir, parce que c'est vraiment une version miniature de l'image que j'ai de moi-même. Et c'était assez spécial à voir ça. Pas que ça m'a fait peur, mais que je me dis que c'est peut-être quand même effectivement le moment de repartir un petit peu vers la hausse de tout ça. Et pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, exactement comme il y a 5 jours dans les mêmes conditions, j'ai refait un petit posing, on dira, devant ma caméra ce matin, juste avant de filmer ça. J'ai pas encore mis l'un à côté de l'autre, mais je pense que ça doit se voir quand même, les 6 kilos que j'ai perdus. Je suis maigre à me poser, ça me demande des efforts. J'ai aussi mesuré mon tour de taille. J'étais curieux parce que quand je me regarde dans le miroir, j'ai vraiment l'impression d'être tout fin au niveau de la taille. Ça m'est jamais arrivé à ce point-là. Alors je ne l'avais pas mesuré avant de commencer, mais là j'étais à 30 pouces, ce qui fait 76 cm de tour de taille. Jamais j'ai... Quelque chose de très bas, honnêtement, je n'ai jamais aucun souvenir d'avoir été aussi bas depuis que je fais de la muscu à peu près sérieusement. Quand j'avais terminé ma sèche, j'étais à 82. Et en temps normal, je dois être un tout petit peu au-dessus de ça, je pense. Donc oui, c'est assez impressionnant. Peut-être un peu trop, je me répète du coup. Bon, programme de la journée. Là, je dois aller en ville, apporter quelques documents, mais ensuite, il sera l'heure d'aller s'entraîner une dernière fois, d'aller faire les courses pour ce soir et pour la semaine à venir d'ailleurs, et de manger enfin quelque chose ce soir. Je dois dire que je me réjouis de partir dans cette reprise alimentaire, parce que là, je sens que je commence à en avoir besoin. Je suis relativement faible. Cette nuit, j'ai eu mal au ventre à nouveau, au lieu de la faim que j'avais hier soir s'est transformée en l'espèce de mal de ventre. Assez caractéristique maintenant, je le connais assez bien. Pas la faim, mais un inconfort dans le ventre quand même. Et là, ce matin, ça reste un petit peu pareil. Donc, on va voir comment ça se passe tout à l'heure. Ok, du coup, en ville, c'est terminé. Là, en fait, on va commencer par faire les courses et ensuite, j'irai au sport. Et là, on s'approche déjà du stand des légumes et je sens que ça va donner envie. Du concombre pour le jus. Des courgettes probablement pour ce soir aussi. On verra. Du céleri branche parce qu'il paraît que c'est bon pour le jus aussi. Des kiwis, pommes. Ça, c'est ultra cher, mais j'aime autant dire que j'ai trop envie des framboises parce que ça, ça doit exploser en bouche comme jamais. Prendre des avocats. Alors, ils sont petits et tout raplapla, mais comme moi. Donc, ça va bien. Bon, les courses sont terminées. J'ai rangé tout ça dans le frigo, dans la cuisine. Ça m'a donné une de ses fins, une de ses envies encore plus avec toutes les odeurs et les trucs. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir les trucs. En plus, là, je viens d'aller voir ma copine qui se fait à manger de l'avocat, des tomates, des pancakes. Ça sent tellement bon. Alors, je sais que les pancakes, ce n'est pas pour tout de suite pour moi. Mais voilà, ça m'a donné envie. Là, je suis chaud, on va dire, pour la dernière séance de sport. À jeun, on refait push, on refait les dips. Je vais voir si j'ose tenter un nouveau record sur les dips. Quoi qu'il en soit, je suis de bonne humeur. Là, je vais essayer de me booster au maximum mentalement pour tout ce qui me reste, histoire de donner le max pour cette dernière séance. et je pars maintenant. Bon, je suis arrivé à la salle et bien sûr, j'ai pris une petite bouteille d'eau quand même parce que je vais transpirer, c'est sûr, et que je n'ai pas envie de perdre trop d'eau. Donc, solennellement, je vais rompre le côté sec de mon jeûne maintenant. Bon, ça fait quoi ? Ça fait un poil moins que d'eau que je n'ai pas bu du coup. Ça n'a pas de goût, mais c'est quand même vachement bon. Bon, on va y aller doucement. Je vais garder ça pour l'entraînement. On y va, je vais essayer de tout donner. Là, littéralement, ce qu'il me reste, ça va y passer. Bon, fin de cette séance des hauts et des bas. Plutôt des hauts quand même, j'ai envie de dire. Du coup, c'était la séance push. Aujourd'hui, j'ai voulu tenter mes dips. Je ne savais pas, comme d'habitude, extrêmement mou. Comme d'habitude, peut-être même encore plus, honnêtement, après 5 jours. Très mou, du coup, j'ai testé mes dips. J'ai fait une petite série à 25 kg. Une petite série à 45 kg. 3 reps, quelque chose comme ça. Ça s'est bien passé. Du coup, je me suis dit, bon, je vais tenter les 72.5. Donc, encore plus que la dernière fois que j'étais déjà à jeun. Et là, voilà, il fallait que ça arrive. J'ai fail. J'ai échoué correctement sur la troisième répétition. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, mon bras droit, il est un petit peu parti n'importe comment. Je ne sais pas si c'est mon épaule qui a flanché un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, je me suis dit, bon, ben voilà. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas très étonnant non plus. J'ai quand même terminé avec une deuxième série à 6 x 60, alors que j'avais fait 7 x 60 il y a 4 jours. Donc, ce n'est pas si mal. Par contre, ensuite, honnêtement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, bon, j'ai très peu d'énergie. Je suis extrêmement mou. Je ne sais pas trop ce que j'ai envie de tenter. Je n'avais pas envie de refaire du développé incliné avec les haltères. Ça ne me semblait pas intéressant, pas amusant. Très fatigant. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a après le Hefesto ? Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je vais en tenter un. Je vais tenter le Hefesto, alors que le truc, je l'ai tenté. Peut-être une fois, je l'avais tenté il y a un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. J'avais raté. Et là, ça fait peut-être trois semaines que je l'ai repris. Et je ne sais pas pourquoi j'ai essayé, mais regarde le résultat. J'ai réussi pour la première fois de ma vie à caser cette figure. Un truc quand même pas pour les débutants, mine de rien. C'est relativement dur et c'est assez chaud dans les épaules, pas mal en plus dans les poignets aussi. Et pourquoi, comment est-ce que j'ai réussi ça ? Bon, je pense que le fait d'être 6 kilos plus léger qu'avant, je pense que ça aide. Mais du coup, si je suis beaucoup plus léger qu'avant, je ne suis pas beaucoup moins fort manifestement. Donc ça, c'est une conclusion plutôt sympa. Après avoir vu mon corps ce matin, je me dis qu'il n'y a pas tout qui est parti, mine de rien. En tout cas, la force et la force dans la tête aussi, ça s'est relativement bien maintenu. Donc je suis méga content. On va voir si j'arrive à maintenir, si j'arrive à refaire ça. Quand j'aurai repris un petit peu du poids, ce qui est sûr, c'est que j'essaie de le maintenir, de construire dessus et de le solidifier un petit peu. Après ça, je ne me sentais plus trop de faire de la grosse force, je dois dire. Donc je suis parti un petit peu plus dans l'endurance. J'ai fait des séries de dips, des séries de pompes et j'ai terminé avec un max handstand où j'ai fait une minute 20, quelque chose comme ça. Toutes ces séries, tous ces trucs, beaucoup moins performants que ce que j'arrive à faire normalement. Bon, on ne peut pas gagner partout, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, très gentiment, je vais me mettre à me faire mon petit smoothie jus aux fruits et légumes. Et je peux te dire que je me réjouis déjà beaucoup. Bon, rentré du sport il y a quelques temps, je me suis posé un petit peu, mais j'en ai marre d'attendre en fait, je ne vois pas pourquoi. Voilà, il n'y a plus trop de sens à attendre une heure et demie de plus selon moi, donc je vais aller me faire ce jus et je me réjouis. Je vais aller le faire, allez, on y va. Bon, je suis donc descendu m'attaquer à ce jus, enfin plutôt qu'un jus, c'est plutôt un smoothie, parce que vu que je n'ai pas de machine à jus, j'ai fait avec un mixeur, comme ça, ça va bien quand même, j'espère. Dans ce jus, donc, du concombre, du céleri branche, du kiwi, du gingembre, de l'avocat, du curcuma, on coupe tout. J'avoue qu'au niveau des proportions, je ne suis pas sûr de ce que je fais, mais bon, on va voir, ça sera bon de toute façon. On met tout dans le mixeur, j'ai rajouté un verre et demi d'eau, histoire que ça soit un petit peu liquide quand même. Et du coup, le voici, le Saint Graal, en ce qui me concerne, ça a l'air très vert, ça a l'air très bon, il y a des petits morceaux dedans, ça va mâcher un peu, c'est pas dommage. Pour boire ça, attends, c'est pas n'importe quelle occasion, donc on prend un verre digne de ce nom, une petite cuillère au cas où pour goûter, et aussi des myrtilles, parce que ça, j'ai vraiment trop envie de goûter, ainsi que des framboises, ou plutôt ce qui reste après que ma copine soit passée par là. Voilà, enfin le moment de manger quelque chose. Bon, je ne sais pas si je vais réussir à verser ça, on va y aller à la cuillère. J'en ai fait beaucoup parce que ma copine voulait goûter, évidemment, on ne va pas tout boire, ce qui est un petit peu recommandé, c'est d'y aller tranquillement, de prendre un petit peu, de le boire, de prendre son temps. Bon, assez parlé, j'ai envie de goûter ça, j'ai envie de goûter tout ça, j'en peux plus, honnêtement. C'est frais. Petit coup de gingembre là, mâcher quelque chose, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas le truc le plus goûtu, honnêtement, j'entends si je mangerais ça sans être agent depuis 5 jours, je pense que je trouverais ça moins bon. Il ne faut pas y aller comme un porc non plus, on va attaquer les myrtilles. C'est trop bon. Bon, je vais essayer de ne pas me jeter sur tout ça et de tout manger d'un coup, on va y aller progressivement. Du coup, je crois que ça achève un petit peu cette journée. Mais voilà, c'est donc le début de la reprise alimentaire pour moi. On va essayer d'y aller relativement doucement, même si ça ne va pas être hyper facile. Mais sur 2-3 jours, j'aimerais bien reprendre ça, ne pas taper dans l'industriel trop rapidement, ça c'est sûr. On va y aller, fruits, légumes, un peu de tofu demain peut-être, histoire de recommencer à prendre un peu des protes. Parce qu'il va falloir reconstruire un peu, je ne sais pas si j'ai perdu beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'intention de remettre un peu de viande là-dessus, ça c'est sûr. Donc, prochaine vidéo pour toi, ça sera la vidéo finale, quelques semaines après maintenant, que j'aurais du coup déjà tourné, et dans laquelle je reparlerai rapidement de ma reprise alimentaire, comment ça s'est passé, des changements, est-ce que j'ai repris un peu de poids, tout mon poids. Et je te partagerai aussi le bilan à froid, comme ça un peu après avoir terminé cette expérience, de ce que j'en ai tiré de positif, de négatif, et de ce que ça a éventuellement changé sur ma façon de manger, de me nourrir, en tout cas depuis la fin de l'expérience. Bon, je vais siroter très gentiment tout ça, et à tout bientôt du coup. Je vais faire mon bilan personnel, tout l'après de cette expérience, ma reprise alimentaire, l'évolution de mon poids, tous les points positifs et négatifs que j'en tire aujourd'hui, ainsi que si je compte répéter l'expérience à l'avenir ou pas.